Bonjour à tout ce monde. Je m'appelle Émilie. J'aime du sport donc je souhaite vous apporter des informations sportives. J'espère que vous suppotez ma chaîne. Merci beaucoup. Consultant vedette pour France Télévisions et RTL, Laurent Jalaber a évoqué son approche du métier, reconnaissant sans peine commettre des erreurs. A l'instar de ses comparses Alexandre Pasteur et Marion Rousse, Laurent Jalaber est sur la brèche. Après le tour des flancs et Perirobet, France 3 diffuse en effet le triptyque ardennais avec l'Amstel Goldrass ce dimanche puis la flèche Wallonne, mercredi, et Liège-Bastogne-Liège le week-end suivant, autant les courses féminines que masculines, et l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France est évidemment en première ligne. Mais le Mazamétin a bien préparé son sujet. C'est un travail régulier, continu. C'est la constance en fait. Il faut suivre l'actu toute l'année, regarder ce qu'il se passe dans le monde du vélo de façon à ne jamais avoir une surcharge de travail trop importante au moment où il faut aller commenter une épreuve. Donc, c'est un travail continu pour être au fait de ce qu'il se passe, a-t-il ainsi récemment expliqué lors d'un échange avec les lecteurs de La Voix du Nord, il y a des infos dont je n'étais pas au courant, pour autant, Laurent Jalaber n'est pas infaillible. Parfois, il y a quelques informations qui nous échappent, a-t-il ainsi reconnu. Car on est pris par des obligations à côté. Bon, Alex, il est journaliste, c'est son métier quand même d'être au courant de tout. Nous, on est là ponctuellement. Donc quelquefois, il y a des infos dont je n'étais pas au courant. Mais les consultants apportent une autre expertise, selon Marion Rousse. Savoir aussi ce que c'est de souffrir sur un vélo, je pense que c'est important pour bien parler de la course, a-t-elle soufflé, ajoutant, moi, j'ai un côté un peu studieux, qui fait que je travaille beaucoup le parcours avant, pour essayer même de m'imaginer des scénarios de course, pour savoir où ça peut bouger. Dans la tourmente depuis le début de la saison, Julien Alaphilippe a pris une décision radicale pour mieux vivre cette période noire. Alors qu'il espérait profiter de ce début de saison pour retrouver de sa superbe, Julien Alaphilippe en a été quitte pour une nouvelle désillusion. Si son top 10 sur Milan Sanremo avait été porteur d'espoir, il est totalement passé au travers lors des classiques flandriennes, dont il avait fait son principal objectif de ce début de saison. Mais le leader de la quickstep avait une, très, bonne excuse, depuis sa lourde chute sur les strades bianches, le français court avec une fracture au genou, j'étais super motivé pour les flandriennes. C'était une période que j'attendais avec impatience, pour laquelle j'avais beaucoup travaillé. Ça avait plutôt bien commencé, je me sentais super bien au strade bianche jusqu'à ce que je tombe. La chute m'a bien sonné, a-t-il expliqué dans les colonnes de l'équipe pour justifier sa décision de continuer à courir malgré sa blessure, ajoutant, je n'avais pas envie de manquer les flandriennes. Le tour des Flandres, j'ai toujours des images dans la tête qui me donnent la rage. Mais mon erreur est là, mon envie de bien faire a pris le dessus et ce n'était pas raisonnable, où est l'intérêt, dépité par les critiques et toutes les histoires autour de son nom, que ce soit pour ses chutes à répétition ou les attaques de Patrick Lefebvre. Julien Alaphilippe a pris une décision radicale, couper les réseaux sociaux. Cela fait un petit moment que je n'y vais plus, même si je n'ai jamais été un grand fan. Mais quand tu es occupé à penser à toi et à ta famille, franchement tu n'y vas plus trop. Où est l'intérêt, a-t-il confié aux Parisiens, reconnaissant avoir passé par des moments difficiles, je pense qu'il y a eu pas mal de câbles de péter. Et depuis le tour des Flandres, le natif de Saint-Amand-Moron se ressource. J'ai coupé complètement, j'avais même prévu de partir en altitude pendant deux semaines et demi, j'ai annulé. Je veux vraiment essayer de me ressourcer, de profiter de mon fils, de m'entraîner comme je l'ai toujours fait, à l'ancienne. C'est peut-être ce dont j'avais besoin, je n'ai pas vu le jour depuis le début de saison, je n'ai pas souvent été à la maison, j'ai enchaîné beaucoup de stages, de couzes, qui en plus ne se sont pas passés comme on voulait, a-t-il expliqué, insistant. L'équipe m'a fortement déconseillée d'aller en altitude pour recharger les batteries psychologiquement. Déjà vainqueur du tour des Flandres et de Périroubaix, Mathieu van der Peel peut légitimement espérer réaliser la passe de 3 lors de Liège-Bastogne-Liège. Mathieu van der Peel a semblé évoluer dans une autre dimension lors des classiques flandriennes. Irrésistible sur le tour des Flandres, le coureur néerlandais a été tout aussi impressionnant sur Périroubaix, où il s'est lancé dans une nouvelle chevauchée en solitaire, écrasant la course pour finir avec 3 minutes sur son plus proche poursuivant et le record de vitesse sur l'épreuve. Comme attendu, ses concurrents sont apparus comme de simples fervaloir, forts de son état de forme, le leader d'Alpessin ne semble pas vouloir en rester là. Le champion du monde, qui disputera l'Amstel Goldrass ce dimanche à domicile, a en effet décidé d'enchaîner avec Liège-Bastogne-Liège le week-end suivant, avec la volonté de décrocher un troisième monument. Et à en croire Tom Bonnen, Mathieu van der Peel a une occasion idéale d'ajouter la doyenne des classiques à son tableau de chasse. Conséquence notamment de l'absence de Ranco Evenepoel, vainqueur des deux dernières éditions, c'est maintenant, si Mathieu veut pouvoir gagner Liège-Bastogne-Liège, c'est maintenant. Les conditions qui s'offrent à lui aujourd'hui ne reviendront probablement jamais, a-t-il ainsi confié dans la presse belge. Parmi ses plus grands adversaires ? Il ne reste plus que Pogacar, car les autres ne seront pas présents à Liège à cause des blessures. Il ne faut pas non plus sous-estimer les autres coureurs, bien sûr. Mais en principe, Mathieu est au moins aussi bon que ses coureurs. Adrie van der Peel, le père du coureur belge, se veut plus prudent. Ses attentes viennent de l'extérieur, de la presse, je pense. Il faut d'abord voir comment il se remettra de cette course. Je pense que l'Amstel devrait fonctionner. Pas forcément pour gagner, mais pour y jouer un rôle. Liège, c'est complètement une autre histoire, a-t-il soufflé. Finir dans les cinq premiers à Liège, ce serait déjà pour lui la même chose que de gagner à Roubaix. En tout cas, il devrait pouvoir profiter de sa forme et de l'euphorie du moment. Merci beaucoup. Je souhaite mes supporters en une like et un abonnement à une chaîne. Bonne santé à tous. Au revoir, à bientôt.